...à venir demain à Zoït devant la FIFA, alors ils vont venir et ils vont aussi nous soutenir là-bas à 14h. Il y a tout le monde, il y a même nos frères égyptiens, nos frères tunisiens, malgré les Tunisiens, ils sont qualifiés. On a même des frères marocains qui viennent demain parce qu'ils sont solidaires malgré les différences. Dans des moments comme ça, il y a des frères maliens qui viennent avec nous. Il y en a plein, même des Irakiens qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, ils m'ont demandé, j'ai dit bien sûr que vous pouvez venir. Est-ce que l'instigateur de tout ça, c'est Samuel Eto'o ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est lui qui est un peu à la manœuvre pour avoir le déséquilibre de la fédération africaine ? Eto'o est connu par ses casseroles et aussi son comportement avec la CAF aussi, avec ce qui s'est passé, les menaces qu'il a fait directement à Ventinou. Oui, par rapport à cette affaire, on a vu affleurir sur les réseaux sociaux et ça, on connaît bien les algériens là-dessus. Jamel Debbouze, qu'est-ce qu'il va foutre là-dedans ? Jamel Debbouze, ce n'est pas directement qui s'est impliqué. Normalement, je ne parle pas parce que c'est en cours d'instruction. On va parler impositionnel. Oui, mais c'est indirectement parce que Eto'o, c'est connu, c'est l'ami intime de Jamel, il y a une grande amitié. Eto'o aussi, c'est quelqu'un qui part, il était à Rabat.